Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, vidéo de produits terminés. Je dois être rendue à peu près à 20, ça n'a pas de bon sens. J'ai terminé tellement de produits et comme à l'habitude, j'attends trop longtemps avant de faire la vidéo. Alors j'ai non seulement un bac, mais j'en ai un deuxième! Je suis vraiment ridicule. Donc, aujourd'hui, je vous passe en rafale les produits que j'ai terminés. C'est une façon pour moi de vous montrer ce que j'ai adoré et ce que j'ai détesté et ce qui m'a laissé aussi mi-figue, mi-raisin. Donc, quelle belle expression! Donc, en finissant un produit, on a vraiment une bonne opinion de celui-ci. Alors, j'ai pensé vous montrer ça. Il y a de tout! Produit pour le corps, maquillage, produit autre et produit bouffe aussi parce que je sais que vous êtes des petits gourmands. On y va sans ordre précis. On commence avec le premier bac! J'ai terminé le shampoing sec de Chlorane. C'est le shampoing sec au lait d'avoine, extra doux, cheveux champin à brun. Quel beau produit! Ne cause aucune irritation du cuir chevelu comme d'autres shampoings peuvent le faire. Et comme il est teinté, on n'a pas de repose blanche par la suite. Donc ça, c'est un essentiel dans une trousse de jeune maman. J'ai terminé beaucoup de thé. Le premier, confiture de bleuet de David's Tea. Je sais que plusieurs personnes l'aiment. Le boivent chaud-froid en latté. Bref, il est très versatile. Personnellement, ce n'est pas un préféré. J'ai aussi terminé le Pur Leaf thé noir à la vanille. C'est des sachets pyramidaux comme ça. Donc des sachets individuels qu'on vient faire infuser. J'ai découvert ça à mon travail chez Chick Advisor. On en avait gratuitement au travail et je suis vraiment tombée en amour. Je pense que c'est moi qui ai vu les 16 sachets. Donc ça oui, c'est un produit clairement que je recommanderais. J'ai aussi terminé une infusion de fruits qui s'appelle le thé Me Too We. C'est sans caféine. Je trouve que c'est le thé parfait pour faire des thés glacés l'été. Et comme la saison s'en vient, mettez-vous la lamelle là-dessus. Vous allez capoter. Le prochain thé, un classique rhume 911 biologique de David's Tea. Je pense que tout le monde le connaît. Quand on est malade, on a besoin de ça. Moi, je rajoute toujours du gingembre frais avec du sirop d'agave ou du miel. Puis ça fait vraiment un bien fou. Le thé aux longues-vies. Un thé aux pêches avec des amandes est absolument magnifique, ce thé aux longues-là. Fait attention, par exemple, de ne pas mettre de l'eau trop chaude parce que sinon ça va brûler le thé. C'est un de mes favoris. Je le rachète très souvent. Le thé poire gingembre qui était un thé blanc qui était disponible il y a quelques temps. Je ne pense plus qu'il soit disponible. Peut-être. On ne sait jamais. Je l'ai beaucoup aimé. Quoique le goût de gingembre, très délicat. On ne le sentait pas beaucoup. Mais la poire donnait un petit côté sucré que j'ai bien aimé. Toujours dans l'été, goyave à gogo que j'avais en petit format comme ça. Excellent en thé glacé. Je le préfère un peu moins en thé chaud. Mais pour des thés glacés l'été, c'est absolument magnifique. Un goût de goyave très présent. On aime. Et quand on a beaucoup de thé en vrac comme ça, on peut se rabattre sur un filtre en métal. Mais on peut aussi aller chercher des filtres compostables qui sont jetables à l'utilisation. Et j'ai trouvé, ça va avoir l'air bizarre, mais des filtres à thé de chez la Maison Lavande. Vous savez à quel point j'aime la lavande. Vous savez à quel point j'aime la Maison Lavande. Je collectionne leurs produits. D'ailleurs, j'ai une boîte ici de produits pleins. Dont mon exfoliant moussant au sucre et la peau de lactée. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Les filtres à thé de la Maison Lavande sont moins chers que chez David City. Donc, si vous passez par la Maison Lavande, par une de leurs boutiques ou encore à leur boutique en ligne, vous allez pouvoir faire le plein de cette boîte de filtres à thé-là compostable. Il y en a 100 à l'intérieur. Je pense que c'est à 10$, alors que chez David City, c'est à 12$. Fait que non seulement vous encouragez une entreprise locale, familiale, mais vous sauvez aussi 2$ par la même occasion. Fait que pourquoi ne pas acheter ces filtres? Allez-y, vous allez faire du bien à tout le monde. Un autre thé de David City que j'ai terminé, c'est le thé cidre aux pommes, je crois. Je ne me souviens plus du nom, je m'excuse. Mais c'était un thé qui était disponible il y a 2 ans, ou 2-3 ans même, qui était aux pommes dans la collection d'automne. Je l'ai trouvé bien, mais il y avait une amertume qui ne venait pas me chercher. Je préfère les thés un petit peu plus doux et sucrés. Donc, je vais garder la boîte, mais je ne rachèterai pas le thé cidre aux pommes. J'ai été dans une boutique qui s'appelle Sanko Trading, ici à Toronto, et ils ont une panoplie de bonbons japonais. On avait acheté des petits hamburgers comme ça, au coût de 2,69$. C'était comme dans le fond des espèces de petits biscuits avec une espèce de ganache au chocolat à l'intérieur, qui rappelait justement le hamburger. C'était une belle petite triandise amusante, mais honnêtement, je n'en rachèterais pas. Un autre thé, Earl Grey biologique de David City, toujours. Un classique. J'adore ce thé-là. Si vous aimez le Earl Grey, vous aimerez probablement le Earl Grey crème, qui est un autre de mes chouchous. Et je sais que plusieurs d'entre vous l'aimez beaucoup. Alors oui, ça, je vais racheter. J'ai terminé des lingettes de bébé, mais pas n'importe quelle. C'est les lingettes Baby Dove. Je ne sais pas si vous voyez bien. On avait fait une campagne au travail avec Baby Dove, justement, et j'avais reçu cet échantillon-là gratuitement pour les essayer. Et Michel et moi, on s'entend pour dire que c'est des lingettes merveilleuses. Donc, moi, j'achète celles de chez Costco, qui sont vraiment les plus économiques. Mais si vous voulez vous rabattre sur une marque de pharmacie, autre que Huggies et tout, là, super humide, très efficace, ne déchire pas, bonne grandeur. Et aussi, elles sont très délicates pour la peau sensible de bébé. Alors, je vous les recommande. Honnêtement, c'est des excellentes lingettes Baby Dove. J'ai terminé mon crayon préféré. C'est le Pilot Eye Tech Point V5. Et la couleur que j'ai présentement, c'est la lavande. C'est les meilleurs crayons au monde. Je les aime tellement. Pointe fine, caligraphie. Mon écriture est toujours super belle avec ces crayons-là. Donc, ça, je les rachète à l'infini. Et c'est ce que j'ai présentement au bureau encore, parce que je les aime trop. J'ai terminé une chandelle Sitchin Kendall Co. Depuis le temps que je vous parle de ces fameuses chandelles-là, qui sont faites à la main à Toronto, cire de soya. Ici, j'ai l'odeur Christmas, donc Noël, qui sentait, ma foi, les épaises de Noël, mais aussi l'anana. Je sais pas, c'est très festif. Ces chandelles-là brûlent tellement longtemps. Ça dit 75 à 100 heures, c'est vrai. Et elles coûtent 15 $ ou 2 pour 25. Fait que ça, si vous n'avez pas encore mis la main sur les chandelles Sitchin, allez-y. Je vous dirais que cette odeur-là, elle sentait vraiment fort. J'en ai une autre à la lavande qui est un petit peu moins puissante, mais quand même, c'est vraiment des belles bougies. Et je vais pouvoir réutiliser le pot. Je vais le mettre au lave-vaisselle, puis quand il va ressortir propre, je vais pouvoir ranger des choses à l'intérieur. Donc, toujours le fun, parce qu'on perd pas le contenant. J'ai aussi terminé des barres effervescentes pour le bain de Zoéla. J'avais reçu ça gratuitement d'une compagnie de relations publiques. Ça marche pas. On les met dans l'eau, puis il se passe absolument rien. Ça sent bon, par exemple. Mais je vous dirais que si vous voulez avoir des barres effervescentes, allez-y pour une bombe de chez Loche. Vous ne serez vraiment pas déçus. Ça, c'est pas un produit que je recommanderais. On poursuit avec quelques produits corps et cheveux. Un produit que j'ai aimé et un produit que j'ai détesté de la même marque. Donc, on parle de l'Otis Aroma, qui est une gamme québécoise de produits de soins qui sont faits à base d'huile essentielle. Et j'insiste pour dire, c'est une compagnie québécoise, donc on aime beaucoup. Le premier produit, malheureusement, ça peut être un coup de cœur, c'est l'eau micellaire fraîcheur. Donc, c'est une eau qu'on peut utiliser pour démaquiller notre visage, nos yeux, nos lèvres, ou encore rafraîchir la peau au cours de la journée. Ça sent très bon, mais malheureusement, côté efficacité, c'est pas très efficace, j'ai trouvé, comparativement à d'autres solutions micellaires, comme par exemple celle de Bioderma. Donc, pour rafraîchir le visage, oui, mais pour démaquiller, j'ai pas vraiment aimé. Par contre, j'ai utilisé un gel bain moussant, qui était de l'Otis Aroma toujours, à la bergamote et à la lavande. Et ça, mesdames et messieurs, ça a été un plaisir à utiliser. Ça mousse bien, je l'ai utilisé autant comme bain moussant que pour gel de douche. Et je suis tombée en amour avec ce produit-là. Donc, oui, je l'achèterais. Malheureusement, il y en a pas en Ontario, mais quand je retourne au Québec, c'est sûr que je m'en prends une autre bouteille. Je l'ai adorée. Et je vous recommande vraiment d'aller voir cette gamme-là. Je pense que c'est disponible au Québec, chez Jean Coutu. Donc, jetez un oeil, je pense que le prix est quand même très intéressant aussi. Donc, allez voir ça. Vraiment un très gros coup de cœur. Parlant de coup de cœur et de produits québécois, je voulais absolument vous parler du Body Scrub, donc de l'exfoliant pour le corps de la marque Voila. Donc, je vous ai amené le petit carton ici. C'est une marque québécoise que j'ai spotée dans le magazine Véro. Puis, je les ai approchées, en fait, pour tester leurs produits parce que leurs odeurs, ça vient me chercher. Lavande bergamote, bonsoir. Donc, ils m'ont envoyé quelques produits. Et le premier que j'ai terminé, parce que je l'ai tellement aimé, c'est l'exfoliant Lavande bergamote, justement. Il se fait aussi en d'autres parfums, mais moi, c'est vraiment celui-ci sur lequel j'ai craqué. Les grains de sucre qui sont à l'intérieur sont quand même assez gros, donc ça fait une exfoliation qui est assez rough. Mais pour certaines zones du corps, comme par exemple les coudes, les genoux, et moi, c'est la région aussi des hanches, je trouve que ça fait vraiment un travail superbe. Il y a aussi d'autres versions d'exfoliant pour le visage et tout que vous pouvez utiliser dans cette gamme-là. Mais vraiment, côté odeur, faites avec des huiles essentielles et des produits naturels, c'est vraiment une belle gamme. Ça aussi, je vous encourage d'aller voir ce qu'ils font. Il y a aussi d'autres produits pour le bain et d'autres produits aussi de soins de peau. Vraiment des super beaux produits. J'ai eu un gros coup de cœur. J'ai terminé un gel douche Saint-Yves. C'est celui à la farine d'avoine au bord de karité. J'achète plus ces produits-là parce que j'ai tellement de belles options maintenant avec des huiles essentielles. Mais honnêtement, avant, ce produit-là, je l'aimais énormément parce qu'il n'asséchait pas la peau et lui donnait une certaine hydratation. Donc, je ne rachèterai pas, mais c'est un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser. Un produit que je n'ai vraiment pas aimé, c'est l'antistorifique déodorant Dry Confidence de Nivea. Ça ne fonctionne juste pas. Ça dit protection contre les odeurs. 48 heures, je vous dirais qu'après 6 heures, je commençais à avoir des odeurs. Donc, je ne l'ai pas terminé. Puis, c'est sûr que je ne le rachèterai pas. J'ai terminé un shampoing du CRE qui s'appelle Anaphase. Donc, c'est un shampoing crème. C'est un shampoing qui est censé aider pour les cheveux dévitalisés. Moi, je l'utilisais surtout lorsque j'avais des chutes de cheveux, donc de l'anopécie après la grossesse. Ce shampoing-là, je n'ai pas vu une grosse différence en termes de chute de cheveux, mais lorsque j'avais des pellicules ou un cuir chevelu qui désquamait, j'ai trouvé que ça aidait vraiment. Donc, je ne le rachèterai pas présentement parce que je n'ai pas de problème avec mes cheveux, mais c'est un produit que je reconsidérais si j'avais ce genre de problème-là au niveau du cuir chevelu. J'ai terminé, et Victor a terminé surtout, le baume étensif Atoderme de Bioderma. Bioderma, c'est une gamme que j'aime énormément et ce baume-là n'a pas fait exception. C'est un baume qui est ultra apaisant pour les peaux sensibles, irritées, atopiques. Victor faisait de l'eczéma sur la peau et ce baume-là entre immédiatement dans la peau, ça hydrate bien et ce n'est pas collant comme effet. L'odeur aussi est agréable. Donc oui, ça, c'est absolument un produit que je garderais comme essentiel chez moi. Je l'ai beaucoup aimé et je le recommande à toutes les personnes qui veulent avoir un baume intensif réparateur, mais qui ne laisse pas d'effet collant sur la peau. Parlant de solution micellaire un peu précédemment et toujours de Bioderma, la solution micellaire H2O Sensibio, est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Tout le monde en parle. C'est pour une bonne raison. C'est la meilleure. Donc je l'utilise. J'ai terminé ce format-là, mais j'en ai un autre déjà ongoing, donc en cours. Donc ça, oui, absolument, je rachèterais sans hésiter. J'ai terminé ici un revitalisant, mais il y avait aussi le shampoing de la marque Biolage, la gamme Raw, donc crue. Ça, c'est la gamme pour cheveux à volumiser, dans le fond, pour cheveux fins. C'est avec de l'argile et du kiwi. C'est vraiment étrange comme odeur et aussi comme texture, mais ça fonctionne extrêmement bien sur mes cheveux. Vraiment, les produits Biolage, en général, je les trouve absolument extraordinaires. On paye un petit peu plus, mais on a vraiment une belle qualité, tellement que je m'en suis reprocurée aussi, de cette gamme-là. Donc vraiment, c'est une super belle découverte. J'utilise présentement deux produits de la marque Attitude, qui sont des produits aussi québécois et sans ingrédients nocifs. Le premier, c'est une crème à main naturelle réparatrice. La crème sent très, très bon. C'est pas parfumé, mais ça a vraiment une odeur magnifique. C'est fait avec la voie colloïdale à 2%, donc pour les peaux atopiques, c'est vraiment super. Par contre, pour ma propre utilisation, je trouve qu'elle n'est pas assez hydratante. Donc c'est pas un produit que je rachèterais, mais si vous cherchez une crème légère, qui s'absorbe bien dans la peau, ça, ça pourrait être une bonne option pour vous. Et Victor a utilisé la crème naturelle ultra-réparatrice, qui contient 3% d'avoine colloïdale. Donc c'est une crème qu'on appliquait sur son visage parce qu'elle avait des petites plaques sèches. C'est une crème, encore une fois, qui est rassurante parce qu'il n'y a pas d'ingrédients nocifs et qui rentre bien dans la peau. Parfum agréable aussi. Je pense que si vous n'avez pas vraiment de gros problèmes de vitanés pour votre enfant ou pour vous-même, vous pouvez utiliser ce produit-là. Mais pour ma part, c'était peut-être pas assez puissant pour la peau atopique, justement, de Victor. Donc pour une peau normale, oui, j'utiliserais. Mais pour une peau qui est un petit peu irritée, c'est pas nécessairement le produit qui va guérir la peau le mieux. Deux produits canadiens, je suis très contente de vous les présenter. Premièrement, le sérum antioxydant suractivé de la marque Reversa. Reversa, c'est une gamme que j'aime beaucoup. J'ai un gros coup de cœur pour la marque. Tout ce que j'essaie de Reversa ou presque, c'est magnifique. Et je recommande absolument. Ce sérum-là, en fait, il a une odeur très prononcée. Soyez pas surprises. Mais j'ai trouvé qu'il avait une belle texture fluide à mi-chemin entre une crème et un gel. Donc très fluide, ça absorbe très bien dans la peau, laisse la peau rayonnante. J'ai pas remarqué, par exemple, si c'était antioxydant. J'ai pas remarqué les propriétés antioxydantes. Mais je vous dirais que ça laissait vraiment ma peau très très bien hydratée et que mon maquillage tenait très bien par la suite. Donc c'est un produit que je pourrais racheter. J'ai un autre préféré en termes de sérum. Vous allez le voir dans quelques instants. Mais celui-ci, c'est quand même une très bonne option en pharmacie. Et là, la crème de la crème. Rien de moins. Vous voyez, il n'y a presque plus rien d'écrit sur la bouteille parce que je la traîne partout avec moi. C'est la crème antiride Reversa SPF 30 avec de l'acide glycolique. Si je ne me trompe pas, il y a 8% d'acide glycolique dans cette crème-là. Si vous vous demandez c'est quoi l'acide glycolique, en fait, c'est un acide qui va chimiquement exfolier une mince couche de votre peau à toutes les fois que vous l'appliquez. Au début, ça picote, mais ça fait juste en sorte que votre peau redevient magnifique. J'avais une peau qui était plutôt belle avant. J'avais quelques imperfections, quelques tâches justement qui n'étaient pas égales, donc des plaques sèches et tout ça. Avec cette crème-là, vraiment, ça a sublimé ma peau. Ça a enlevé toutes les imperfections que j'avais pour revenir à un état parfait. Honnêtement, j'ai vraiment une belle peau. C'est grâce à ce produit-là. C'est magnifique. Et ce que je trouve vraiment pratique, c'est que lorsqu'on utilise l'acide glycolique, on doit absolument appliquer un écran solaire. Et bien, cette crème-là en contient un, un facteur de protection solaire de 30. Donc, on ne se pose pas de questions. On applique ça et notre peau est magnifique en plus d'être protégée. C'est vraiment un produit chouchou et toutes les personnes qui l'utilisent ont un coup de cœur pour ce produit-là. Donc, si vous cherchez une belle crème pour cet été ou encore à tout moment dans l'année, vous pouvez vraiment vous tourner sur cette crème-là. Vous ne serez pas déçus. Parlant de mon sérum favori, je viens de le trouver. C'est le sérum Hydra Bio de Bioderma. Une texture gel avec un brevet à l'intérieur qui va vraiment, c'est le brevet aqua-genome qui va vraiment réhydrater une peau déshydratée à très déshydratée. Donc, redonner le contenu en eau de la peau. C'est la peau qui tiraille. Des fois, ça va faire aussi des rides de déshydratation. Vous appliquez ça. C'est chose du passé. Toutes les personnes qui l'essayent, l'adorent. Et il s'absorbe très rapidement dans la peau et il est compatible avec la plupart des produits que j'utilise par la suite par-dessus, comme par exemple un hydratant pour la peau, des produits de maquillage. C'est compatible. On ne se casse pas la tête. Puis j'ai remarqué aussi qu'il avait baissé le prix en pharmacie. Souvent, je le trouve autour de 25-30 $ pour un format de 40 ml. Je trouve que c'est une excellente valeur. Donc, si vous n'avez pas déjà essayé ce produit-là, mesdames et messieurs, lancez-vous en pharmacie et allez-y. Si vous prenez ça avec la crème de Reversa, je vous dis, votre peau, elle va vous dire merci. Ça va être malade. Finalement, j'ai quelques produits maquillage. C'est rare que ça arrive, mais des fois, ça se passe. Donc, le premier, c'est un produit d'Annabelle. C'est le correcteur perfecteur de teint bébé dans la tête claire. Donc, c'est un petit bâton comme ça avec du produit qu'on vient justement camoufler nos boutons. Ça fonctionnait bien. Par contre, il est trop vieux, donc je demandais partir. Mais je trouve qu'il faisait vraiment un beau travail de correction pour venir justement camoufler les petites imperfections. Et finalement, deux mascaras. Le premier, c'est un mascara très cher qui s'appelle le Legendary Lashes de Charlotte Tilbury. Vraiment un super bel emballage. J'ai rien à redire pour ça. Le mascara en tant que tel, je l'ai bien aimé. Je trouve que la brosse ressemble un peu au Belludencex de Too Faced. C'est un mascara que j'ai trouvé qui était bien. Par contre, sur moi, sur mes cils et tout ça, la tenue était à désirer. Donc, ça s'effritait au cours de la journée, malheureusement. Donc, la tenue n'était pas super et je trouvais étrangement qu'il était très, très, très difficile aussi à démaquiller. Donc, pour moi, ça n'a pas été un coup de coeur, mais je sais que plusieurs personnes l'aiment. Sol Shull, par exemple, c'est qu'il est dispendieux. Donc, si vous voulez vous gantez, vous pouvez l'essayer. Mais pour ma part, ça n'a vraiment pas été un coup de coeur. Un coup de coeur, par contre, oh là là, c'est un mascara de gauche qu'on retrouve chez Farmaprix Shoppers Drug Mart. C'est le Rebel Eyes. Donc, si vous aimez des brosses en plastique, vous allez adorer ce produit-là. C'est une petite brosse comme ça, en plastique, qui est un peu courobée. Le mascara, en tant que tel, est un peu mouillé, mais pas trop et pas non plus trop pâteux. Vraiment, la consistance est parfaite et il tient toute la journée. Mais pas hydrofeu, je maintiens toute la journée sans s'effriter et se démaquille très, très bien. Je pense que c'est environ 18 à 20$ pour le mascara. Honnêtement, je trouve qu'il les vaut amplement. C'est vraiment un excellent mascara et ça fait des mois que je n'ai pas essayé un mascara qui était aussi performant que ça. Donc ça oui, je n'hésiterais vraiment pas à le racheter. Donc ça fait le tour pour mes produits terminés. J'ai des produits Lush, mais ça, comme vous le savez, j'aime toujours faire une vidéo à part pour ces produits-là parce qu'il y en a toujours beaucoup. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je mets toujours mon visage dans un rond juste ici. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous abonne. C'est merveilleux. Et de l'autre côté, vous allez avoir ma liste de lecture de produits terminés. Donc si vous avez aimé cette formule et que vous voulez voir d'autres produits terminés par le passé, c'est juste là. Donc cliquez. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!